Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Suite à la plus grosse attaque de missiles balistiques de l'histoire qui a eu lieu le 1er octobre dernier, missiles balistiques partis d'Iran qui sont venus taper en Israël, je vous propose dans cette vidéo de revenir sur 4 choses. Le premier point, c'est nous avons désormais un peu plus de détails sur les cibles qui ont été visées par ces missiles balistiques iraniens. Nous allons donc voir exactement où cela s'est-il sur la carte, afin d'un peu mieux comprendre l'état final recherché par les Iraniens d'un point de vue militaire. En numéro 2, nous allons regarder les armées présentes dans la zone. Il y a les Américains, des Britanniques, il y a également une présence française. Nous allons revenir dessus. Et en numéro 3, les fameux Toussens sur cette chaîne. Petit recadrage de gyroscope, nous allons voir quels le sont. On peut tirer à chaud déjà de cet événement. Et si vous aimez bien prendre l'avion, vous allez voir que vous êtes concerné. Allez, accrochez vos ceintures. On attaque juste après la présentation de notre partenaire, qui nous permet de créer des emplois et de faire vivre des familles en France. On se retrouve juste après. Et juste avant d'attaquer, je vous propose de découvrir notre partenaire pour cette vidéo. Un partenaire qui n'est autre qu'Incommy, qui veut éviter que vos données personnelles ne soient revendues sur Internet. Et maintenant, Incommy vous propose d'inclure dans vos demandes de suppression d'informations en ligne les profils liés à plusieurs adresses e-mail, à plusieurs numéros de téléphone ou à plusieurs de vos adresses postales. Ça peut être trois à chaque fois. Ce qui vous permettra d'être moins harcelé par des démarcheurs et de mieux contrôler vos données personnelles. Vous avez le lien juste en dessous. Vous pouvez avoir 60% de réduction sur l'abonnement avec le code ATÉCHUÉ. C'est plutôt facile à retenir, normalement. Grâce à Incommy, vous allez réduire de manière exponentielle votre risque d'avoir une usurpation d'identité, de recevoir des courriers indésirables, de perdre tout simplement le contrôle sur vos données personnelles, ce qui n'est clairement pas une situation d'avenir. Car en janvier 2024, les statistiques, c'était que 2 milliards de registres avaient fait l'objet de fuites de données. Et ça, juste dans les pays européens. Donc avec Incommy, en 3 étapes, normalement, on règle le problème. Numéro 1, vous créez un compte. Il y a un juste en dessous. Numéro 2, vous leur accordez à Incommy le pouvoir de se battre pour vous, de vous représenter. Et ils vont contacter les courtiers de données pour faire retirer vos informations personnelles. Et comme ça, vous sortez du marché. Et numéro 3, vous pouvez reculer la chaise et regarder la cérémonie des jeux. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'on vit en 2024 dans un monde où des escrocs utilisent vos données personnelles avec de l'IA, essayent d'imiter votre voix et vont se faire passer auprès de vos proches pour vous afin de récupérer de l'argent en faisant croire, par exemple, que vous êtes en prison ou bloqué à l'autre bout du monde. Avec Incommy, on va retirer du marché vos informations financières, vos renseignements médicaux, votre date de naissance, même des affiliations politiques, votre nom, votre prénom, votre sexe, des informations sur l'adresse IP. Bref, ça va réduire votre risque de vous attirer des soucis en étant en ligne. Allez, juste en dessous, 60% de réduction, le code AT échué, jingle, et derrière, on attaque d'endure. Regardez ces images prises depuis la Jordanie. Vous voyez clairement les salves de missiles qui étaient assez bien coordonnées et qui ont donc vocation à saturer les défenses adverses. Comme vous le savez, la trajectoire d'un missile balistique monte très haut dans l'atmosphère, vient aller dans l'espace, et donc vous allez essayer soit d'intercepter le missile dans sa phase à l'extérieur de l'atmosphère ou alors dans sa phase de redescente. Si c'est dans l'atmosphère, cela vous donne ces images assez incroyables avec ces couleurs un peu spéciales. Si c'est lors de la phase de redescente, après derrière, vous avez un peu comme une chute de débris qui, pour certains, vont toucher le sol. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il y avait deux grosses cibles militaires visées. La première, c'est la base de Nevatim qui, d'après ces images, a fortement été touchée. Sur cette base, on retrouve des tankers, des avions ravitailleurs, des 707, des C-130J, mais également les F-35I, ce qui a amené certaines sources à dire que des F-35 avaient été touchés, le tout, sans aucune preuve. On ne peut donc pas dire que des F-35 ont été touchés. Et l'autre point, c'est que, sachant l'attaque venir, les Israéliens ont fait décoller des avions. On en a parlé sur la vidéo de hier. À partir de là, vous pouvez taper leur base. Ils vont aller se poser ailleurs si besoin, ou revenir si la base est réparée entre-temps. Base également de Hortel-9 qui a été touchée. Impact observé sur la route du côté de Renat. Sud d'Erzilia, vous voyez sur la carte. Et vous avez également un missile balistique qui est tombé à 400 mètres du QG des services de renseignement israéliens. À partir de là, je pense que juste cette information-là permet à décrédibiliser la propagande qui vise à vous dire que 100% des missiles ont été interceptés, et que ceux qui sont passés, sont passés parce que le dôme de fer, on l'expliquait hier, ce n'est pas lui qui est responsable de ces interceptions, c'est plutôt d'autres systèmes. Le dôme de fer ne lui fait plus. De l'anti-roquette ou de l'anti-mortier, vous ne voulez pas laisser tomber un missile balistique à 400 mètres de votre QG du renseignement. Maintenant, les Israéliens ont mis par contre un dôme de fer sur le partage d'informations qui pourraient servir sur les bases militaires à nourrir le BIDI, le Battle of the Madjassisman. Donc savoir pour les Iraniens ce qu'ils ont réussi à toucher. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu très peu d'explosions secondaires. On l'a vu en Russie, on l'a vu en Ukraine. Dès que vous touchez de l'armement, il y a généralement de l'explosion secondaire. Au vu des charges militaires et des impacts des cratères faits par les missiles balistiques, il ne semble pas que de toute façon, c'était des missiles en capacité à rentrer en profondeur dans, par exemple, des stockages d'armement ou des bunkers enterrés pour faire des dégâts. Mais encore une fois, personnellement, je pense que la grosse leçon était non pas de montrer que les Iraniens ont une capacité de ciblage métrique qu'ils n'ont pas. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, au vu des différences de budget entre l'Occident et l'Iran, mais qu'ils ont la capacité à saturer les défenses israéliennes et que s'ils sont équipés nucléairement, ils ont donc, par définition, capacité à détruire, avec de l'armement nucléaire, Israël. Et c'est ça, je pense, leur objectif. Non pas pour détruire nucléairement Israël, mais pour forcer des rapports différents dans la région, car c'est bien là, souvent, l'objectif du nucléaire. Cela change le rapport de force entre deux nations. Un complexe écolier a également été touché à 3,2 kilomètres de la base de Hortelneuf. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les Américains ont annoncé avoir intercepté différents missiles. Au début, ils n'ont pas dit s'ils avaient réussi les interceptions ou pas. Il y a eu une déclaration depuis. où ils annoncent que plusieurs de leurs interceptions ont été réussies. Interceptions au moins réalisées par des navires en Méditerranée. Et d'ailleurs, certains pilotes de 737 ont vu passer les missiles, les départs missiles. C'est l'USS Bukele, le DDG-84, et l'USS Cole, le DDG-67, tous les deux des Harley Burr, qui ont vocation, justement, à faire ces dômes de protection, qui ont ouvert le feu. Les Jordaniens ont annoncé avoir mis des avions en l'air. Encore une fois, je ne pense pas que des avions de combat puissent intercepter des missiles balistiques, surtout quand ils sont dans leur phase à très haute altitude. Mais, peut-être qu'ils s'attendaient à voir passer des missiles de croisière ou des drones. Et dans ce cas-là, avoir la chasse en l'air, on l'a déjà vu, peut être utile, car elle va vous permettre d'intercepter drones ou missiles de croisière. Les Britanniques ont également annoncé avoir mis deux Typhoons en l'air avec un tanker. Encore une fois, aucune utilité pour des missiles balistiques, mais ils cherchent des missiles de croisière et des drones. Ils ont dû chercher longtemps. Toujours est-il, ils ont décollé d'Acro-Thierry à Chypre. Et ce sont également ces avions qui, de temps en temps, ont participé avec les Américains à des frappes au Yémen contre Ansarala. De son côté, la France, comme vous le savez, a une base en Jordanie. La dernière fois, ils avaient décollé pour intercepter drones et missiles. Ce coup-ci, nous n'avons aucune information. Tout comme les frégates équipées d'Aster qui sont dans la région, nous ne savons pas si elles ont ouvert le feu, si elles étaient à portée. Car le missile Aster, même s'il a prouvé être efficace contre un missile balistique, n'a pas la même portée qu'un SM-3, par exemple. Pas d'informations du côté français pour l'instant. Alors maintenant, du niveau des forces en présence. Les Américains ont annoncé que des F-15E, des F-16 et des A-10 étaient envoyés en renfort dans la région. Il y a déjà eu des F-22 prix d'Alaska envoyés dans la région il y a quelques semaines. Et pour ce qui est de la flotte, de la Navy, nous en parlions il y a trois semaines. Les pions sont en train de se rapprocher. Vous avez le Truman, le CVN 75, sur lequel j'ai eu la chance de travailler plusieurs fois, avec son Carrier Strike Group numéro 8 qui vont rentrer dans quelques jours en Méditerranée. Ils apportent quatre escadrons de super hornets, un escadron de gros leur, la version de guerre électronique, des avions radar également. Et dans son escorte, vous avez du Ticonderoga et deux Harley Burr qui ont cette forte capacité anti-missiles balistiques. De l'autre côté du Golfe, vous avez, en mer d'Omane, le CVN 72 et l'Abraham Lincoln qui d'habitude est plutôt pour l'Asie, là qui a été envoyé dans le Moyen-Orient. Et lui, il apporte trois escadrons de super hornets et surtout un escadron de F-35C, sans oublier les gros leur et les avions radar et tous les hélicoptères. En plus de ça, il a son escorte qui a également deux Harley Burr en plus forcément sous-marins nucléaires d'attaque, pétroliers ravitailleurs et tout ce qui va bien. Troisième groupe dans la région, c'est le WASP, le WASP Amphibus Ready Group qui est du côté de la Grèce avec le LHD-1 ou un WASP c'est 41 000 tonnes, c'est le même tonnage que le Charles de Gaulle. Vous pouvez avoir à bord fonction de la mission arrière F-35, alors pas du C, du B à décollage à atterrissage vertical, du Cobra, du Osprey, mais surtout, il est accompagné par l'USS New York, 350 marins qui peut accueillir 700 marins et le Hawk Hill. Et eux, leur objectif, c'est plutôt de sécuriser une zone ou peut-être de faire de l'évacuation de personnel au Liban. Ça va être le 24ème Marine Expedition Unit qui est en stand-by, qui est prête à intervenir dans cette zone-là. Et les Américains ont rajouté également l'USS Georgia qui est à la base un SNLE, un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, qui a vocation à faire de la dissuasion nucléaire. Mais il fait partie des 4 sous-marins qui ont été modifiés pour pouvoir accueillir des forces spéciales, les SEALS, 66 pour des opérations spéciales ou pour l'évacuation. Et 22 de ces silos ont été modifiés avec des lanceurs de Tomahawk. Et donc, chacun de ces silos peut prendre 7 Tomahawk. Donc, s'il est plein, on ne le sait jamais, c'est 154 missiles de croisière qui ont une portée de 1600 kilomètres. Donc, en gros, les Américains, juste avec l'USS Georgia, que l'on ne voit pas, qui est sous l'eau, pourraient ouvrir le feu et détruire 154 DMPI, des zones, en Iran. Alors, pour ça, il faut forcément une volonté politique. À l'heure actuelle, Joe Biden a annoncé qu'il ne souhaitait pas attaquer les zones nucléaires iraniens. Autre point intéressant, regardez ces images, vous y voyez un avion iranien qui contient le président iranien qui est parti en vol au Qatar. Qatar, où je vous le rappelle, il y a près de 10 000 militaires américains et une énorme base américaine. D'ailleurs, ça n'a pas trop fait de bruit dans la presse, mais en janvier 2024, les Américains ont re-signé pour 10 ans de présence militaire au Qatar et cet avion est, en tout cas sur ces images, escorté par 3 F-14. Il y a peut-être maverique dedans. Pour ce qui est du reste de la présence américaine, en octobre 2024, vous aviez 40 000 militaires américains sur zone. En octobre 2023, c'était 45 000 militaires et contracteurs sur zone. Vous avez à peu près 19 sites où sont présents les Américains, Bahreïn, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Kuwait, où ils sont quand même 13 000 militaires, l'Arabie Saoudite, où il y a également beaucoup de contracteurs et de formateurs, la Syrie, les Émirats Arabes Unis, où ils ont la base d'Al-Dafra, où la France est également présente. Ils sont plus de 5 000 Américains aux Émirats Arabes Unis et le Qatar, où ils sont entre 8 et 10 000. Rajoutez la Turquie et présence de nucléaire américain en Turquie, mais également Djibouti et vous comprenez à quel point le poids américain peut impacter la suite des événements, voire dissuader et une escalade. À côté de ça, la France est également présente un petit peu dans la région. Nous avons un exercice de l'OTAN, 100 avions de l'OTAN sont actuellement en Grèce pour le Ramsteig Flyne 2024. C'est du 30 septembre au 11 octobre, hasard du calendrier, nous avons 8 rafales présents sur place, mais également un avion, un avion radar, un AWACS, vous avez des monoplaces de la 30e escadre, des biplaces de la 4e escadre et une petite centaine d'avions d'OTAN, comme je vous le disais. À côté de ça, nous sommes présents en Jordanie, quelques rafales de l'opération Chamal et également à Djibouti avec le 311 Corse, quelques tirés 5. On est quand même assez loin d'Israël. Sinon, juste en face de l'Iran, vous avez les Émirats où depuis 2008, nous sommes très présents avec la BA 104 d'Aldafra et l'escadron de rafales à cette Provence. L'Aldafra, il fait chaud, la Provence, je ne vois pas d'autre raison. Vous avez également le 5e régiment de cuirassés et la base navale, tout ça pour un petit millier d'hommes et de femmes. Par contre, en début de semaine, la France a annoncé qu'on envoyait le PHA Dixmude. Alors, c'est le porte-hélicoptère amphibien, le Dixmude, c'est le 3e de sa classe. On a eu le Mistral, le Tonnerre, le 3e et dernier, c'est le Dixmude. On en a entendu parler, c'était en novembre, décembre, janvier dernier, car il est venu se mettre au large de Gaza pour faire hôpital. On n'avait pas beaucoup d'impact. Il devrait arriver en fin de semaine au large de la zone et il faut quand même rappeler qu'au Liban, où il y a actuellement l'armée israélienne qui est en train de pénétrer, vous avez 23 000 français ou franco-libanais. La devise de ce bâtiment, accrochez-vous bien, c'est sacrifiez-vous, tenez. Célèbre phrase prononcée par l'amiral Ronarch qui devient plus tard chef d'état-major de la marine. Dont les fusillés marins étaient en train de défendre la ville de Dixmude qui est en Belgique avec les Belges. C'est en 1914, il y a 110 ans, en octobre 1914. Ce n'était pas extrêmement bien passé pour tous les fusillés marins. Mais avec la flotte américaine dans la région, je ne pense pas que notre Dixmude ait besoin de se sacrifier dans les prochaines semaines. Même si, encore une fois, il faut appuyer un petit peu là où ça fait mal. Si on regarde l'armement présent à bord, on a deux Symbad, deux canons de 20 mm et quatre de 12.7. Nous ne sommes clairement pas du tout équipés pour faire face à des menaces, par exemple, de missiles balistiques. C'est pour ça que nous avons d'autres types de bâtiments, par exemple, les FREM ou les FDA, frégates de défense aérienne qui, elles, ont plusieurs dizaines de missiles Aster qui ont prouvé qu'ils fonctionnaient contre des drones, contre des missiles de croisière ou contre des missiles balistiques. À voir qu'elle escorte et donner au PHA Dixmude, américaine, alliée ou française, on en saura plus dans les prochaines semaines. Voilà pour l'état des forces en présence. Maintenant, vous avez la SA, comme on dit, la Situation Awareness, la conscience de la situation. N'est-ce pas, Jean-Claude ? Moi, je suis au weird, tu vois ? Maintenant, les Two-Sense. J'ai cinq points pour vous. Le premier, c'est un rappel qu'il faut rappeler. Israël, tout le monde le sait, est un état nucléaire. Cela ne les empêche pas d'être attaqués de manière conventionnelle. Cela devrait faire réfléchir la plupart des états dotés dont on fait partie. Deuxième point, l'avance technologique dont dispose l'Occident face, par exemple, à l'Iran, peut être gommée si l'Iran acquiert du nucléaire. Faire des missiles balistiques qui touchent au mètre près grâce à des capteurs électro-optiques, c'est très bien, mais si vous mettez une charge nucléaire, si ça tombe à 400 mètres du bâtiment, vous n'en avez pas grand-chose à faire. Donc, il faut faire attention. Il y a un changement dans les capacités de l'adversaire avec le nucléaire et l'armée israélienne en inconscience. Troisième point, on voit clairement que nous rentrons depuis un an, un an et demi dans un nouveau type de guerre à coup de missiles, mais à très faible létalité. Très peu de morts. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire d'humanité qu'on envoie 200 missiles et qu'il y ait un ou deux morts suite à cette attaque. C'est assez incroyable. Quatrième point, là, ça vous concerne si vous prenez l'avion, nous avons des zones de guerre qui ne se déclarent pas comme telles. Il n'y a pas eu fermeture de l'espace aérien. Des avions de ligne en Iran mais également en Israël étaient présents au milieu des tirs de missiles. Alors qu'ils ne visent pas, mais vous n'êtes jamais à l'abri d'une erreur. Par erreur, j'entends être sur la trajectoire du missile vraiment par manque de chance, comme la victime collatérale palestinienne. A partir de là, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé il y a 4 ans. C'était l'Ukrainien Airlines 752, décollage de Téhéran qui a été abattu par les défenses Sol Air iraniennes qui s'attendaient à une riposte américaine. Si vous voulez, on pourra revenir sur ce sujet. Il y a eu 176 victimes. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez qu'on revienne sur l'Ukrainien Airlines 752. Donc moi, je ne peux que vous conseiller quand vous voyez une hausse détention dans ces régions-là d'éviter d'y passer avec un avion de ligne tout simplement. Et le cinquième point, c'est celui de la riposte israélienne. Dans les premières heures après l'attaque, ils ont dit qu'ils allaient répondre le soir même. Les Américains ont bien dit qu'ils allaient répondre. Sullivan a fait une déclaration qu'elle serait sévère. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de coordonner la nature de la réponse, que l'arrivée au Qatar du président iranien va avoir un impact également et que les Américains ont tout intérêt à attendre que le Truman se rapproche, soit à portée effective. Là, il ne l'est pas encore vraiment. Mais d'ici 2-3 jours, il sera à portée. Et ça vous amène quand même une petite centaine d'aéronefs en plus dans la région plus tous les missiles embarqués et les radars embarqués par ses escortes. Donc la présence américaine va augmenter de manière énorme de l'ordre de 30% d'ici 3-4 jours. Je pense que cela ne doit rien au hasard. On en a parlé il y a un mois, c'était anticipé, c'était voulu. Et cela va donner beaucoup plus de cartes aux Israéliens et aux Américains s'ils comptent travailler ensemble. Dans tous les cas, il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister. Vous ne pouvez pas juger de la qualité d'une attaque par le nombre de morts. Ce n'est pas prendre le bon KPI comme on dit dans le monde de l'industrie. Ce n'est pas regarder les bons indicateurs. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. C'est juste en dessous, c'est gratuit. Demain, on vous fait une vidéo où je vous emmène en vol au-dessus du bassin d'Arcachon. Cela va vous changer un petit peu les idées. Cela me fait très plaisir de partager mon premier vol solo après 2500 jours sans pouvoir voler tout seul pour des raisons médicales avec vous. Et après ce week-end, on reviendra un petit peu sur l'actualité. Donc si vous vous abonnez, si vous mettez la petite cloche, vous serez au courant dès qu'on sort une vidéo. Merci à Hugo, merci à Valentin pour les montages. En ce moment, c'est un bon rythme chez Débrief. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Fly safe ! Sous-titrage ST' 501